Bienvenue dans le 20e arrondissement, dans l'appartement que mon ami et moi vont acheter un peu avant le Covid. Vous m'avez invitée à vous montrer comment on peut faire d'un petit appartement un lieu confortable, accueillant et chaleureux, et spacieux malgré la taille. Allons découvrir le salon, la chambre, la cuisine et je vous donnerai quelques tips. On a vraiment voulu, avec mon ami, avoir un appartement qui est élégant, apaisant, confortable. J'avoue que du coup, ma règle c'était un objet, un meuble, doit être utile ou beau, idéalement les deux. J'aime quand les objets dans une pièce s'équilibrent, parlent entre eux, se répondent, qu'il y ait une harmonie. Et j'espère avoir réussi à créer ça. J'ai, enfin on a tous, des vies très intenses à Paris. Je travaille énormément, y compris beaucoup depuis chez moi. Donc j'ai besoin d'un lieu qui m'inspire, où je me sens bien, apaisée. Et je pense qu'on a réussi à refléter ça. C'est pour ça aussi que vous verrez pas mal d'objets dans des tons doux, crème, du bois, des plantes. J'ai toujours un bouquet de fleurs. C'est important pour moi de créer cette atmosphère, avec un petit côté aussi galerie, avec des objets d'art, il en manque. Certains devez vous accueillir aujourd'hui, malheureusement ils ne sont pas arrivés à temps. On a choisi les meubles, donc je me suis fait aider généralement pour l'appartement par ma belle-sœur qui est architecte, qui nous a aidé à repenser les lieux en les transformant complètement, sans totalement les transformer. On n'a pas de détruits de murs ou de choses comme ça. L'idée c'était d'avoir, comme je l'ai dit, une ambiance assez apaisée. Pour cela, elle m'a dit qu'il fallait plutôt choisir des meubles quand même assez larges et pas plein de petites choses qui s'accumulent, qui étaient quelque chose que je voulais éviter. Ça peut créer des très jolies ambiances, mais ce n'est pas celles que j'avais envie d'avoir pour cet appartement. Notre pièce préférée, c'est clairement la table à manger, ou ma table bureau, puisqu'elle fait les deux. C'est une table de Guilherme et Chambron, qui date donc environ des années 50, qui est en bois avec un arrondi. Il y a pas mal d'arrondis, comme vous pouvez le voir dans le salon. C'est un des rappels qu'on a aimé faire. J'aime aussi énormément mes chaises, qui sont des Willy Rizzo pour la marque Sidu, donc plus années 70. Et j'aime bien justement confronter les deux styles de la table avec ces chaises-là. On ne voulait pas mettre des chaises en bois pour pas que ça soit trop lourd, avoir une ambiance trop pesante. Donc je les trouve très aériennes, très modernes, bien qu'elles soient vintage. La petite touche cosy pour des dîners ou des goûters ou des brunchs. La vaisselle héritée de ta mère ou ta grand-mère. C'est ma mère qui m'a transmis ce service, comme beaucoup d'objets. D'ailleurs, j'adore avoir des objets que ma mère ou ma grand-mère me lègue. Donc le petit service en porcelaine, très français, avec les petites fleurs bleues. Et j'adore, pour faire une jolie table avec les chandeliers, etc. J'ai les creuses aussi. J'aime aussi énormément mon petit fauteuil, que ma mère a retapissé, qui est vintage également, qu'on avait dans le précédent appartement, mais qu'on a retapissé pour qu'il s'adapte aux tonalités de celui-ci. Le canapé, où on passe clairement le plus de temps quand on est ici, après mon bureau. Ou bien sûr, comme toute personne qui se respecte, on chill le week-end avec l'écran qui est caché. Mais on sort l'écran tout moche, tout bien pour regarder des films. Il est caché, vous ne le verrez pas. C'est ça qui est pratique aussi avec les petits appartements. C'est de, j'avais vraiment dit à ma belle-sœur, je vais pouvoir cacher les choses moches. Du type l'écran, du type mon ordinateur, etc. Les livres de poche, les choses comme ça. Donc c'est un canapé de la marque A, qu'on trouve très confortable. Et en même temps, qui n'a pas ce côté non plus avaché, il est structuré. On a choisi dans une tonalité qui matche avec la peinture et les rideaux. Lampadaire aussi est une pièce que j'aime énormément. Le choix des lampadaires, des lampes, est quelque chose de très important pour créer une atmosphère chaleureuse. C'est une pièce qu'il ne faut pas négliger finalement. Ce n'est pas ce que j'aurais pensé de manière naturelle, mais c'est important. Donc c'est un diabolo, j'aime beaucoup, en laiton. Donc design italien. La fameuse petite table en travertin, qui est de moins en moins originale. Je la mets, mais j'adore. Je voulais une table avec laquelle on puisse vivre sans trop facilement l'abîmer. Dans le précédent appartement, j'avais une table en verre et c'était magnifique, mais ça s'abîmait. Et là, je voulais vraiment des matières durables. Ça reflète aussi ça dans l'appartement. Du bois, du marbre, des choses qui durent. C'était vraiment le choix aussi de cette table basse. Donc il est toujours soit rempli, soit de livres, soit de nourriture. Un autre objet que j'aime beaucoup, la lampe que m'a offert mon amoureux pour mes 30 ans. Donc on peut voir qu'elle est sculptée en forme libre, en bois d'olivier. Et j'adore parce que je trouve qu'elle s'inscrit, déjà un, elle est originale. Et elle s'inscrit dans cet esprit dans l'appartement qu'on a voulu donner, avec pas mal de bois, de matière naturelle. Qui est quelque chose qu'on aime énormément. Comme vous pouvez le voir, la cuisine est en plein milieu de l'appartement. A la fois ouverte, sans être une cuisine ouverte sur le salon à l'américaine. L'idée a été d'en créer une pièce monochrome, comme un cube gris, pour bien la délimiter. Et que ça reste quelque chose d'assez chic et élégant quand on rentre dans l'appartement. Comme une pièce à part, pas forcément une cuisine. Après, on a quand même voulu qu'elle reste chaleureuse. Donc les petites touches de planche, de plantes, de vieux pots, de pharmacie. Le petit plus, je pense, qui fait tout. Parce que sans ça, ça ne donnerait pas le même effet. C'est d'avoir caché cette immonde chaudière, grâce au menuisier qui a fait un super boulot. Et voilà. Et d'ailleurs, les autres pièces sont aussi monochrome. J'adore la photographie en noir et blanc. Celle-ci est de mon père à la Cité radieuse à Marseille. Une ville qu'on affectionne énormément avec. Petit plan serait d'y vivre moitié-moitié. Je vous réinviterai, mais on n'y est pas encore. Donc comme vous pouvez le voir, la chambre est très petite. Pour autant, on a voulu qu'elle soit super agréable à vivre, cosy, accueillante. Je voulais un mur de couleur. On ne va pas mentir. Ma belle-sœur m'a incité à choisir plutôt un papier peint, un paysage qui créait de la profondeur. Et donc c'est un petit tips. Le mur de couleur, c'est bien, mais pas dans une chambre toute petite. Un papier peint qui va vraiment avoir une perspective, comme celui-ci. Donc là, on est sur un paysage indien d'un peintre anglais. Donne l'impression qu'on s'évade. C'est mon invitation à s'évader, machin. On a aussi une autre idée qui est de mettre un miroir sur la gauche. Comme ça, quand je suis dans mon lit, j'ai l'impression d'avoir deux fenêtres. La vraie fenêtre à ma droite et le miroir qui reflète la fenêtre à ma gauche. Et le tout donne une sensation hyper agréable, hyper cocon. Surtout quand il pleut contre la fenêtre. J'adore, c'est mon moment préféré. Petit tips rangement. Sous le lit, les chaussures. Il suffit de le soulever. Après, pour le dressing. Donc, on a voulu créer un dressing malgré la taille petite de la chambre. Elle n'avait pas de dressing au départ. Elle était vide. On a pris un dressing qu'on peut composer, vous savez, chez certains fabricants très connus nordiques. Je voulais donner du caractère. Ça a l'air aussi d'une pièce de menuiserie sur mesure, comme on avait dans le salon. Donc, c'est pour ça qu'on a cette niche en bois au milieu du dressing. Qui reprend d'ailleurs le même bois que vous avez sur les contours de porte, qu'on a ajouté. Toujours pour donner du caractère à l'appartement. C'est pas un appartement haussmannien avec des moulures. C'est un immeuble ancien, donc un appartement ancien. Mais sans forcément marque du temps. Donc, l'idée, ça a été vraiment d'apporter du caractère. Et au final, je trouve ça super moderne et j'aime beaucoup. En plus, j'adore les styles scandinaves. Donc, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur de le refléter. Donc, on a fait cette petite niche avec mes parfums. J'adore ça. Donc, plein de parfums différents. Et aussi, on a ajouté une étagère au-dessus de la porte pour caser tous mes paniers. Les sacs sont dans le dressing, mais il fallait beaucoup de place pour les paniers. Et voilà. Et encore quelques photos d'art. Là, c'est à la piscine Molitor. On a un photographe que j'aime beaucoup. Et on a quand même une chambre qui, je crois, est sympathique. Merci d'avoir fait ce tour avec moi. J'espère que ça vous a plu et que j'ai pu vous donner quelques idées de décorations pour un petit appartement à Paris.